Oxford Bibliographies est un ouvrage de référence de premier choix en criminologie. Vous y trouverez des listes de lecture recommandées par des experts. Cette ressource permet donc de gagner du temps en faisant ressortir les meilleurs livres et articles scientifiques sur un sujet. Pour accéder à Oxford Bibliographies, rendez-vous sur l'onglet Ouvrages de référence du Guide de recherche en criminologie. Vous pouvez explorer cette ressource très simplement en utilisant l'index alphabétique. Par exemple, on voit ici toutes les bibliographies dont le titre débute par la lettre F. Vous pouvez aussi chercher dans Oxford Bibliographies en utilisant la boîte de recherche. Voici quelques astuces pour faire une bonne recherche. D'abord, n'oubliez pas de chercher un sujet général et non pas une question de recherche précise. Puisque le contenu de cette ressource est en anglais, utilisez une expression anglaise pour désigner votre sujet. Si vous utilisez une expression qui contient deux mots ou plus, mettez cette expression entre guillemets. Si vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants, essayez avec une autre expression. Par exemple, conjugal violence est une expression très peu utilisée en anglais. Vous obtiendrez des résultats plus satisfaisants en utilisant l'expression « Family violence » ou même avec le terme plus simple « violence ». Voici les bibliographies que nous avons repérées avec la recherche « Family violence ». Chacune d'entre elles est associée à une discipline. Si vous ne voulez voir que les contenus criminologiques, décochez toutes ces disciplines pour ne choisir que « Criminologie ». Allons voir la bibliographie sur la violence familiale, qui semble la plus proche du sujet qui nous intéresse. Celle-ci a été écrite par Karen Terry, spécialiste du sujet. La plupart des bibliographies débutent de la même manière. Après une brève introduction présentant le sujet, on vous propose dans la section « General overviews » une liste d'ouvrages qui offre un panorama général sur ce sujet. Notez que chaque liste de références est précédée d'un petit paragraphe où l'auteur de la bibliographie met en contexte les lectures qu'elle recommande plus bas. Pour avoir un aperçu rapide des thèmes abordés dans cette bibliographie, consultez sa table des matières dans l'encadré de gauche. Vous pourrez ainsi sauter directement à la section qui vous intéresse. On voit ici que l'auteur débute sa bibliographie en proposant des sources de données et de références sur la violence familiale. Puis, des lectures sur différents aspects de ce sujet sont proposées. Ici, l'auteur propose par exemple des références sur le risque de récidive, les typologies d'agresseurs, les enjeux interculturels de la violence familiale, les communautés LGBT, ainsi que les effets de la violence familiale sur les personnes qui en sont victimes. Allons voir cette section. On retrouve dans cette section des articles recommandés traitant de l'effet de la violence conjugale sur les personnes qui en sont victimes. Il peut s'agir d'études empiriques, de textes théoriques ou encore de textes plus anciens qui sont devenus des classiques sur ce sujet. Les bibliographies que vous trouvez dans cette ressource offrent donc une vue d'ensemble d'un sujet de recherche en criminologie. En un coup d'œil, vous y trouvez les titres essentiels à connaître, les auteurs, les théories et les études importantes qui ont été faites à ce sujet. C'est aussi une occasion de découvrir le vocabulaire scientifique en anglais lié à votre sujet de recherche, qui vous sera utile pour chercher des articles dans les bases de données bibliographiques anglophones. Pour chacune des références suggérées, l'auteur propose un court résumé faisant ressortir l'intérêt et la pertinence de ce texte. Pour accéder aux documents mentionnés dans la bibliographie, il suffit parfois simplement d'utiliser l'hyperlien fourni, ou encore de cliquer sur le bouton « Find this resource » et de consulter le bouton « Obtenir » afin de voir si ce document est disponible à l'Université de Montréal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada